Le Fasodan Fani, c'est un produit de terroir et ce sont nos couturiers qui en bénéficient. Au lieu de dépenser de l'argent pour faire venir des tenues d'ailleurs, nous pouvons maintenant les confectionner ici sur place. Cette femme qui a eu le marché employait tout au plus de 3 personnes et que maintenant elle emploie plus de 100 personnes. Donc vous voyez, ça fait vivre beaucoup de personnes. Le deuxième élément, c'est le caractère culturel parce que ce sont des produits de notre terroir. Nous n'avons pas besoin d'aller chaque fois chercher ailleurs et nous pouvons produire des choses ici qui peuvent être enviées ailleurs. Donc nous devons nous enraciner dans notre terroir. Avec les paysans de campagne, nous n'avons pas le problème avec le port du Fasodan Fani. Pour eux, c'est leur environnement naturel. C'est avec les lettrés, ceux qui se disent savants, c'est avec eux que nous avons le problème. Le développement androgène dans notre pays et le drame dans nos universités et nos instituts, dans les formations sociales, c'est que la plupart de ceux qui enseignent ont été instruits à l'occidental et ne savent réfléchir et ne penser qu'à l'occidental. Or, le but de la recherche et de l'enseignement, c'est de pouvoir s'adapter à son milieu. Vous ne pouvez pas être formé en sciences sociales. Venir ici au Burkina Faso, raisonner comme si vous étiez en France, en Allemagne ou aux États-Unis. Ce que vous avez formé là, quel est son rapport par rapport à la société dans laquelle vous vivez ? C'est ça que nous voulons. Même si vous avez étudié le droit ou la sociologie à Bordeaux ou à Manchester, vous revenez au Burkina Faso là, comment vous pouvez appliquer cette connaissance-là ici, à d'autres sociétés ? Il ne faut pas venir ici nous raisonner comme si vous étiez à Manchester ou à Bordeaux. C'est ça le symbolique du port du Faso d'Anne Fadi. C'est ça que nous voulons que les gens réalisent. Nous devons maintenant travailler pour notre société.